Dans cette vidéo aujourd'hui vous allez apprendre des choses sur moi Vous allez découvrir peut-être certaines choses que vous ne connaissez pas Je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça plutôt drôle On est sur le site humain à vendre Ouais ça paraît chelou comme ça Je pense que tous tes youtubeurs préférés sont déjà passés par ce site Et puis bah moi à mon tour comme j'ai pas d'originalité Et bah je vais tenter de voir combien je vaux Parce que ouais t'imagines quand même le sacré délire Que tu mettrais des humains à vendre en fonction de ses qualités, de ses défauts Ça te donnerait un prix plus ou moins fort, ça serait fou quand même Donc aujourd'hui ce que je te propose c'est qu'on aille sur ce site Et que je réponde directement à toutes les questions Le plus sincèrement possible Et puis on va voir combien je vaux Je pense pas valoir grand chose Non je commence à me sous-estimer, je rigole Ecoute si les vidéos dans ce genre là ça te plaît N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo Ça fait toujours plaisir, ça soutient Et puis bah moi je trouve ça délire en fait De partir sur des vidéos un peu dans ce style là Ça change de ce que je peux vous proposer d'habitude Et puis au moins vous apprenez des choses sur moi Je trouve ça plutôt intéressant aussi Alors attends, parce que je vais me courber comme ça Parce que tu vois moi j'ai pas les bureaux des youtubeurs qui montent et qui descendent Tu vois j'ai pas ça Donc je peux monter mon écran Mais mon clavier et ma souris sont vachement bas Et comme je fais mes vidéos debout, bah je suis en train de me tordre dans tous les sens Bon tu le vois, on est sur le site humain à vendre On va commencer par l'identité Alors je pense que certains savent comment je m'appelle Mais peut-être que pour d'autres c'est la surprise Donc vous allez peut-être déjà savoir quelque chose sur moi dans cette vidéo C'est dingue, ce qui se passe dans cette vidéo c'est absolument dingue Donc déjà, mon prénom Moi c'est simple, je m'appelle Francis Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas une blague ? Tu me crois pas ? Ouais non j'avoue t'as raison J'ai rien contre les Francis, attention J'ai absolument rien contre les Francis Il fallait que je trouve une blague à faire, ok c'est cool Je m'appelle Steven, voilà, bon Et S-T-E-V-E-N, d'accord En quelle année êtes-vous né ? Bon, sachant que j'ai 15 ans et demi Ça se voit à ma tête Donc je suis né 15 ans et demi, si on est en 2017 Je sais pas, bref Non je suis né en 1993 Pour ceux qui ne savent pas 1-9-9-3 ma gueule Dans quel département êtes-vous né ? Ça ne s'entend pas Ça ne se voit pas à ma tête Mais je suis né dans le sud Ouais 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 Je te promets je suis né dans le sud Là actuellement je vis sur Rennes Enfin à côté de Rennes, en Bretagne Là où il pleut tout le temps Ah les clichés, les clichés de bretons N'importe quoi, il fait pas que pleuvoir Moi aussi aujourd'hui il pleut, je t'avoue Mais bon bref on s'en fout Je suis né dans le sud Je suis né à Perpignan À côté de Perpignan À Prade exactement dans le 66 Donc dans les Pyrénées-Orientales Vous allez vous dire Mais il est où ton accent ? Bah mon accent il est resté là-bas Tout à fait Mon accent il est resté dans le sud Et ouais ouais c'est vrai C'est pas déconné en plus Origines ethniques Euh bah ça se voit Je pense que je suis asiatique Ça se voit Non plus sérieusement Euh bah caucasienne C'est ça à peu près je crois Alors la taille On arrive sur un sujet qui fâche On arrive sur un sujet qui fâche Vous me voyez seulement à travers une caméra À travers un écran Vous voyez pas vraiment Comment je suis physiquement Enfin même si vous voyez Que j'ai un corps de lâche Que j'ai un corps de... 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 D'un gamin de 12 ans Mais autrement au niveau de la taille C'est à peu près pareil J'avoue que ma croissance A cessé assez tôt Je vois... Voir même que ma croissance N'a jamais commencé Je suis pas très grand Et pas très gros Mais en taille Je dois faire 1m60 Attention accrochez-vous bien Accrochez-vous bien Accrochez-vous bien Je dois faire 1m64 Un truc comme ça tu vois Genre... Genre c'est bon Arrête de rire Je sais que t'es en train de rigoler D'ailleurs ton écran C'est vraiment pas drôle Je te promets C'est vraiment pas drôle On va mettre 1m64 Je pourrais même pousser 1m65 1m66 avec les piques Tu vois Avec les cheveux Le poids Alors le poids c'est pareil Je peux te dire que tu vois Les poids plumes Bah moi je suis encore en dessous Tu vois Même ta cuisse elle est plus grosse que moi Je te promets Non en vrai En vrai J'ai pris un peu de poids Mais il y a pas longtemps J'étais genre à 46 kilos Là je dois être à 49-50 Tu vois les minimoys Bah c'est... Voilà Eh T'as vu La classe Voix de pointure Bon bah ça je suis classique En fait j'en ai pour ma taille Je dois faire du 40 Ouais C'est ça je fais du 40 Me dis pas 35 s'il te plaît C'est bon J'ai pas 11 ans non plus Non je fais du 40 C'est génial Le malaise est présent Êtes-vous gaucher, droitier ou ambidexte ? Ça dépend pourquoi Quand je suis avec une fille Je suis ambidexte Quand je dois écrire Je suis droitier Après bon Quelle est votre corpulence ? Bah ça se voit mec Je suis une armoire à glace Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas genre Kenny Votre corpulence Kenny C'est moi Kenny c'est mon frère Je te le dis Donc on va dire mince A quel niveau situez-vous Votre pilosité ? Bah t'es sérieux ? Bah pilosité Tu veux voir mes couilles Non j'ai envie de te dire Je suis Je vais pas dire un berbe Mais je suis très peu velu Genre j'ai pas de barbe déjà Tous les bras Sur le torse J'ai pas de poils Les jambes classiques Un peu comme tout le monde Enfin je suis pas trop poilu non plus Donc je vais dire peu velu Ça va Je suis bien content Couleur des cheveux ? Bah ça je pense que ça se voit Je suis roux Clairement ? Hein ? Quoi ? Non ? Ok Avez-vous des chauves dans votre famille ? Wouah ! Je suis parti J'ai lu chauves-souris Avez-vous des chauves-souris dans votre famille ? Bah non en fait Non Donc avez-vous des chauves dans votre famille ? Chauve-chauve ? Ou chauve dégarnie Très dégarnie C'est pas pareil Je suis désolé c'est pas pareil Entre un chauve-chauve Genre monsieur propre Et un chauve dégarnie C'est pas pareil Euh mais j'ai Ouais j'ai un chauve dans ma famille Je t'aime ton ton Couleur des yeux ? Couleur des yeux Couleur des yeux Bah marron Même si mes yeux sont chelous Genre à la lumière et au soleil Mes yeux ils tournent au vert Voilà Je sais pas de quelle couleur tu les vois Ils doivent être marrons Portez-vous des lentilles ? Absolument pas Êtes-vous tatoué ? Oui Pour ceux qui savent pas J'ai un tatouage sur mon poignet gauche Juste là Qui donc représente l'initial du prénom de ma mère Avec sa date de naissance Voilà Ah ! Question Question des plus intimes Euh là je m'étais pas préparé à ce type de question Quelle taille votre pénis fait-il ? Euh est-ce que vraiment c'est judicieux de répondre à cette question ? Est-ce que vraiment je le laisse dans le montage ? Ou pas Est-ce que vraiment vous êtes censé savoir la taille de mon sgag ? Je crois pas Euh même si je m'en tape hein J'ai pas honte de mon pénis En vrai ça En quoi ? En quoi la taille de mon pénis va jouer sur Combien je vaux tu vois Sur ma valeur finale On s'en tape Je suis dans la moyenne Y'a pas de problème Je suis content de ce que j'ai Euh Donc voilà Euh tranquille Hein Voilà Alors ensuite avez-vous une bonne dentition ? Euh Bon Je veux pas dire bonne Je vais dire j'ai une dentition J'ai des dents Ouais c'est bien Euh Non j'ai pas une très bonne dentition Enfin moi je considère pas avoir une très bonne dentition J'ai des dents quoi J'ai des dents C'est ça Moi je peux manger C'est cool Comment vous estimez votre sportivité ? Bon bah Oh mon gars Je pense que ça se voit Je vais te montrer mes bras Non vaut mieux pas Euh Vaut mieux pas que je te montre mes bras Tu vas être jaloux Mais ma sportivité Là demain je vais devoir Je tape un 500 mètres Je peux te dire que je crache tous mes poumons A une époque J'étais chaud en sport Euh On va dire en dessous de la moyenne Non nul En ce moment j'avoue c'est nul C'est nul Comment évaluerez-vous votre charme ? Mon charme ? C'est pas à moi de le dire Ah le prétentieux à toute épreuve Qu'est-ce qu'il y a à toute épreuve ? Non euh Mon charme dans la moyenne Je sais pas Genre ça va Ça va Ça va je me débrouille Je me débrouille Genre ça va Euh Quel est votre QI ? 100 étant la moyenne What ? Mais je sais pas moi J'ai jamais fait ça moi Vas-y on va dire Moi je suis au-dessus de la moyenne Y'a pas genre je suis prétentieux machin Je suis au-dessus de la moyenne Normal Je me considère pas comme con Je me considère pas comme intelligent Ah vas-y on va mettre 106 Comme la voiture C'est bien 106 Consultez-vous un psy Pourquoi j'aurais besoin ? Avez-vous eu le bac ? Ouais Quoi ça vous surprend ? Ouais je t'ai dit que j'ai eu le bac C'est pas parce que je suis youtubeur Que j'ai pas le bac Euh Comment situez-vous votre culture générale ? Ouais ça va je suis bien Je suis un peu au-dessus de la moyenne quand même Dans ma culture Pas à toute épreuve Mais je suis un peu au-dessus de la moyenne Enfin je me considère Parlez-vous plusieurs langues ? Français ? Ouais je maîtrise ça va ? Encore heureux Euh c'est pas le cas de tout le monde C'est pas le cas de tout le monde Je parle français Je... Un petit peu espagnol Mais léger Tu sais des petites bases Un petit peu anglais Petite base Euh la langue fourrée Celle-ci vous la connaissez peut-être pas Mais c'est normal Enfin voilà Il faut un certain âge pour connaître la langue fourrée Donc je dirais Oui je parle plusieurs langues Possédez-vous un dictionnaire chez vous ? Alors non je t'avoue Ah ah si Un dictionnaire anglais français Mais c'est un truc de traduction finalement Donc c'est pas un dictionnaire T'es con toi Donc non je possède même pas de dictionnaire Où habitez-vous ? Euh En bord de mer Tout à fait Ouais ouais j'habite en bord de mer Dans quel type de logement résidez-vous ? Appartement Ouais 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 tout à fait Je vis à l'appartement Je vis plus chez papa maman Quelle est votre profession ? Eh bah ça va Il est le deuxième choix Je suis dans le commerce Euh je fais une formation dans le commerce Donc du coup je suis dans le commerce Et vente au détail C'est à peu près ça C'est très bien Quel est votre salaire annuel ? Euh bah pas grand chose Puisque je suis en apprentissage Donc j'ai un certain pourcentage du SMIC Donc du coup j'ai pas un gros salaire Euh et à l'année Si je dois faire ça 1000 euh Un peu moins de 1000 Euh multiplié par 12 Ça fait 12 000 Bah moins de 10 000 C'est exactement ça Moins de 10 000 balles Avez-vous mariez ? Absolument pas Avez-vous déjà divorcé ? Absolument pas Avez-vous un casier judiciaire ? Bah non je crois pas J'ai vite fait un jour une histoire Euh bon Que je vais pas développer Euh mais non J'ai pas de casier judiciaire Quel est votre style vestimentaire ? Ouais je suis fashion Je suis à la mode What the fuck Non bah J'adore m'habiller en smoking J'adore m'habiller en costard M'habiller classe Chemise Cravate Neu pape Tu vois Petite veste de costume et tout Chaussure de ville Je m'habille pas souvent comme ça Donc je dirais Bah fashion quoi On va dire à la mode du moment Même si bon Je caractérise pas trop En mode fashion Mais classique c'est moche Euh ouais non fashion Quelle est votre consommation d'alcool ? Occasionnellement C'est très très occasionnel L'alcool franchement C'est très 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 occasionnel Est-ce que vous fumez ? Oui Oui je fume Euh Prenez-vous des drogues ? Euh Quel type de drogue ? Ça a pu m'arriver Ça a pu m'arriver La drogue douce J'entends Hein Euh Voilà Donc je vais mettre oui Parce que Parce que Bah parce que voilà Euh Ils savent qu'au moins Une fois A deux fois par semaine Je suis fourré au McDo Je te jure McDo Pizza Ou C'est Franchement je me tâte Entre excessivement Ou souvent Mais je vais dire souvent Euh Comment évaluerez-vous Votre diversité alimentaire ? Bah Bah pauvre Direct Très très pauvre Y'a pas Euh Néant Parce que là Ma diversité alimentaire C'est pas du tout ça Enumérez tous les problèmes de santé Que vous avez dans votre famille What ? Dans ma famille ? Mais t'es sérieux mec ? En vrai ils ont rien Hypertension Non y'a pas Cancer Épilepsie Non Impuissance Ostéoporose Je sais même pas ce que c'est Dépression Arthrite Cancer Diabète Y'a rien Non en vrai y'a rien Vraiment Quelle est votre préférence sexuelle ? Euh Moi je suis hétéro là Hétéro à 100% mon pote Y'a pas de Prenez vous du Viagra Non j'en ai jamais pris d'ailleurs Ce serait marrant de prendre du Viagra Viagra c'est pour que ton izi soit tout dur Pendant Pendant longtemps mon pote Donc non j'en ai jamais pris du Viagra Ce serait marrant de tester ça Regardez-vous souvent la télévision Et bah non de moins en moins Occasionnellement Dans ces derniers temps c'est vraiment occasionnellement Savez-vous envoyer un mail Il me prend pour un coup ou quoi ? Envoyer un mail T'es sérieux ? Quel genre de site web visitez-vous le plus ? Ah je sais J'attendais de voir la catégorie Y'a pornographique Ouais j'attendais de le voir Euh non c'est pas pornographique C'est pas vrai Bah Youtube Youtube j'ai envie de te dire Musique Site web de musique C'est Youtube Ouais c'est Ouais musique Je vais dire musique parce que c'est Youtube Ah jeu ou musique ? Ouais je vais mettre musique quand même Jouez-vous au jeu vidéo ? Ouais un peu Un peu un peu Un peu un peu C'est encore long là ? Ah non j'arrive sur la fin Ouais je me suis dit Ah putain c'est long quand même De savoir combien on coûte Comment situez-vous votre sens de l'humour ? Ah ça J'avoue dans les vidéos Genre j'ai perdu un peu cette habitude Mais dans la vraie vie Quand je suis avec du monde Je suis tout le temps en train de faire le con Tout le temps en train d'amuser la galerie Raconter de la merde Faire des conneries Enfin tout le temps Tout le temps Ceux qui me suivent Qui étaient dans ma classe Le savent très bien Dans mes vidéos un peu moins Parce que du coup je fais de la 3D J'essaye d'être pro J'essaye d'être Faire un travail sérieux Et de pas trop m'afficher A faire le con tu vois Même si je l'ai été comme ça A une époque Et je pense que c'est ce qui manque aussi Un peu sur ma chaîne Une dose d'humour Mais sinon Je me dis que Je suis au-dessus de la moyenne quand même Enfin je vais pas dire à toute épreuve Même si j'ai pas mal de répartis Tu vois j'ai vachement le sens de l'humour Je rebondis vachement sur les trucs Les phrases que j'entends etc Je vais pas faire le prétentieux Ne voyez pas quelqu'un de prétentieux en moi Je le suis pas du tout clairement Comment évaluerez-vous votre sens artistique ? Bah je suis un artiste Là-dessus je suis à toute épreuve Ah tu sais pas Non au-dessus de la moyenne aussi Comment porteriez-vous sur une île déserte ? Wouah Attends c'est quoi les choix ? Vote d'allumettes, couteau, téléphone, corde Votre femme Ma femme t'es malade J'ai pas de femme Une goutte d'eau Ah une goutte Une goutte d'eau Mais t'es con Une gourde d'eau Franchement Sur une île déserte Qui dit île déserte Dit peu de ressources Qui dit peu de ressources Dit que de l'eau autour Et c'est forcément de l'eau de mer Donc l'eau salée Tu peux pas la boire Tadonné que dans ta vie L'élément essentiel pour que tu vives C'est de l'eau On va prendre On va prendre le Voilà de l'eau direct C'est obligatoire J'ai beau prendre ma femme Si au bout de 24h On a plus de flotte On va être desséchés Peut-être des éponges Ça sert à rien tu vois Vous avez une personnalité provoquant Une dépendance Ouais 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 Y'en a qui vont se reconnaître Euh ouais carrément ouais Carrément Faites-vous des dons aux hommes de charité Franchement pour être sincère Non Ça a dû m'arriver dans ma vie C'est vrai Euh Ça a dû m'arriver dans ma vie Mais c'est Eh oh Je suis en vidéo là Attends Je vais lui répondre tranquille Eh tu veux quoi Marvalo Allo Enculé Enculé Eh je suis en vidéo là T'as race Je suis en train de tourner une vidéo là Du coup je te réponds en live Tu seras dans ma vidéo T'es content C'est mon ami C'est mon ami Nauti Du coup il est là Euh Il fait sa petite pause déjeuner Tranquille au calme Donc il m'appelle tu vois Parce que voilà C'est mon amour Et je suis en train de faire une vidéo Mec sur un site qui s'appelle Humain à vendre Et en gros en fait Tu remplis plein de questions et tout Sur toi Sur ta vie Nanana Et à la fin ça te donne une estimation De combien tu coûtes Donc là je suis presque rendu à la fin Voilà voilà Ouais Yes dédicace merci Bisous ma poule A tout à l'heure Bon app C'était mon petit Nauti Vous avez sa chaîne dans la description Allez Allez checker sa chaîne Il est gentil Il est gentil Il est très gentil Faites vous des dons aux oeuvres de charité Bah j'aurais tendance à dire non Et j'en suis désolé Croyez vous en dieu Non Pas puisque ça Croyez vous qu'il existe des formes de vie intelligente Ailleurs que sur terre Ouais ça par contre j'y crois de ouf Croyez vous les horoscopes que vous lisez Seulement s'ils sont positifs C'est à peu près ça Mais non non c'est de la connerie Les horoscopes clairement Croyez vous en l'être humain Non Je ne crois plus Je ne crois pas en l'être humain L'être humain est fourbe Et l'être humain Je n'y crois pas Clairement en vrai Allez vendre Ni repris ni échangé Attention 5 millions 411 1050 Enregistre votre score Afin de vous comparer aux autres Au résultat du top 50 Le top 50 c'est pas le truc de musique là Alors on va mettre Pinot 3D Comme ça on va me reconnaître mon pote Vendre C'est bon je suis vendu Et bien écoute je vaux 5 millions Je ne sais pas où est-ce que je me situe Par rapport aux autres Je ne peux pas avoir le classement Il n'y a pas de classement Accéder au top 50 C'est marqué en gros devant moi Ok pas de Ouah les mecs ils valent 8 millions et tout Donald Trump Allez con Ah je suis loin Je ne suis même pas dans le top 50 What the fuck Je vaux que dalle en fait Je suis une petite merde Bon ben voilà les amis Du coup j'en arrive à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Franchement n'hésitez pas à me faire savoir Si ce genre de vidéo ça vous plaît Et ça vous donne envie que je en fasse d'autres Parce que je pense que tu vois C'est un autre délire Par rapport à mes vidéos 3D C'est une partie de moi un peu plus détente Un peu plus délire Un peu plus marrante Et en même temps Vous apprenez des choses sur moi Je trouve ça plutôt intéressant quand même Dans le fond Même si vous ne savez pas finalement La taille de mon pénis Mais bon on s'en bat les couilles Dans le fond Ecoutez ben j'espère vraiment Que ça vous aura plu En tout cas ça m'a fait délirer De faire une vidéo comme ça Et puis voilà N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Ton petit pouce bleu Je l'ai répété plusieurs fois Tu me laisses ton avis dans les commentaires Tout ça tout ça Comme d'habitude Et puis nous on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Pinot Prends soin de toi A bientôt Ciao 5 millions Bah franchement Bon Ouais j'aurais dit plus quand même J'aurais dit plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz